Nous on va parler maintenant d'un homme qui n'a jamais eu le problème de se présenter à des élections et de se faire élire. Tout en Camon, tout en Camon, superstar. Aux Etats-Unis, on l'appelle King Tut et il s'installe à Paris à partir d'aujourd'hui. Une expo hors normes, certains parlent de l'expo du siècle. D'où vient cette passion incroyable pour l'Egypte des pharaons ? On va essayer de comprendre le phénomène avec l'égyptologue Florence Quentin. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de Tout en Camon et même de l'intimité de Tout en Camon. C'est le titre de votre dernier livre qui paraît chez First sur ce que révèle le trésor de Tout en Camon. On va peut-être parler d'abord de cette exposition. En quoi est-elle absolument spectaculaire et quel défi l'entendement ? En quoi était leur norme ? J'ai eu la chance de la visiter hier. C'est une exposition immersive. On rentre vraiment dans la tombe et dans cette image de l'après-vie, ce voyage de pharaon. On est complètement happé par cette ombre, cette lumière, ces objets qui sont soudain éclairés quand on passe à côté d'eux. Elle est exceptionnelle dans le sens où il y a 150 objets qui sont présentés, dont 60 qui ne sont jamais sortis d'Egypte. Et des objets exceptionnels. On va prendre quelques exemples. Par exemple, il y a la crosse et le fléau tenu par la momie. Il y a Tout en Camon qui est debout sur une panthère. Un cercueil miniature. Il y a aussi des sandales qui, paraît-il, sont absolument extraordinaires. Pourquoi ? Alors, c'était un dandy Tout en Camon. Il avait au moins 16 paires de sandales. Enfin, Carter a retrouvé 16 paires de sandales complètes, plus des incomplètes. Mais certaines qu'il portait au quotidien, très ornées. Et puis d'autres qui étaient cérémonielles. Et celles-ci, elles sont exceptionnelles parce que c'est celles qui chaussaient ses pieds de momie. Elles sont en recouverte d'or. Elles sont en cuir ou plutôt en jonc recouverte d'or. Et elles sont impressionnantes. La momie, elle, est toujours au caire. Elle ne bouge pas du caire. Il est hors de question de la déplacer. Mais vous savez qu'il a été momifié en érection. Ce qui est une exception. C'est une toute. C'est important. Vous voyez qu'on apprend des choses. Pourquoi est-ce que Tout en Camon est une super star alors que ce n'est pas et de très loin le plus grand des pharaons ? Un règne qui n'a pas franchement marqué l'histoire. Comment s'explique ce phénomène-là ? Parce que c'est la seule tombe qu'on ait découverte inviolée. Complète. Alors complète, quasiment visitée, mais quasi intacte, avec plus de 5400 objets réunis autour de Pharaon pour son grand voyage dans l'au-delà. Il y a évidemment, pour essayer de comprendre cette fascination, le mystère autour des pyramides. Moi, je sais que c'est une théorie à laquelle je crois et j'y crois profondément. Ce sont les extraterrestres. Non, mais c'est incroyable parce que malgré les avancées de la science et des recherches. Oui, non, mais il y a un livre qui est un best-seller, La révélation des pyramides, un documentaire qui a été vu plus de 3 millions de fois sur YouTube. C'est quelque chose qui est installé. Et bon, on a du mal à, disons, comment dire, à faire du fact-checking et à détruire cette fake news. Oui, complètement. Mais plus on sait de choses, comme vous le disiez, plus on sait de choses dans la science et plus il y a de fantasmes. Mais ça a toujours été. Chez les Grecs, il y avait aussi une égyptomanie qui existait. Les Grecs inventaient beaucoup déjà. Sur l'Égypte ancienne, ils voyaient des choses mystérieuses qui n'existaient pas. Donc l'Égyptomanie, elle a toujours eu autant de place que l'Égyptologie. Et c'est calamiteux. Et puis, ces choses-là sont tellement formidables qu'on a du mal à imaginer que des êtres humains des périodes aussi riquent. Vous voyez, Jean-Michel, vous aussi, vous n'êtes pas loin d'y croire à l'explication des extraterrestres. Nous allons faire un club à l'île. Exactement. Le complotisme n'est pas si récent. Ce n'est pas du complotisme, c'est une théorie, par exemple, qu'on trouve dans le cinquième élément de Luc Besson. Alors, ce qui est fascinant, c'est que malgré tout, la connaissance de cette civilisation a progressé de manière absolument spectaculaire. Et certains savent même parler aujourd'hui la langue des pharaons. Vous allez voir ça. Regardez cet extrait de Secrets d'Histoire qui sera diffusé ce soir sur France 2. Christophe Barbotin, un des conservateurs, a décrypté plusieurs malédictions proférées par les prêtres contre les pilleurs de tombes. En voici une, en ancien égyptien, dans le texte. Tous les gens qui feront quelque chose de mal contre cette tombe. Le crocodile sera contre eux dans l'eau. Le serpent sera contre eux sur terre. L'hippopotame sera contre eux dans l'eau. Le scorpion sera contre eux sur terre. C'est génial. En même temps, il raconte tout ce qu'il y a eu. Non, non, c'est très scientifique. Je lisais en même temps, il traduit bien. Ah, vous lisiez en même temps ? Oui. On peut peut-être déchiffrer et connaître les hiéroglyphes, mais comment est-ce qu'on prononce les sons ? Comment est-ce qu'on connaît le son, en fait ? Quelle est la, comment dire, dans l'histoire, à quelle référence vous pouvez aller pour avoir le son ? Alors, si vous voulez, c'est une langue d'origine sémite et on a quand même, grâce au copte, qui est une forme ultime de l'égyptien, et puis grâce à des travaux qu'on a pu faire, on sait qu'on connaît les consonnes. On sait comment elles se prononcent, p, t, enfin tout, q, etc. Et c'est le problème, comme dans toutes les langues sémitiques, comme l'arabe ou l'hébreu, on n'a pas les voyelles. Alors, l'arabe et l'hébreu, c'est parler, mais l'égyptien, ce n'est plus parler. Et donc, on peut imaginer, comme le fait Christophe Barbotin, qu'on entendait ce genre de son. Mais c'est assez fascinant, et en l'occurrence, ça fait partie des choses qu'on découvre. Mais les voyelles, qui veut, quoi ? Mais les voyelles, voilà. On remplit... Oui, je dis que c'était pas pratique. Mais dans ce numéro exceptionnel de Secrets d'Histoire, vous saurez donc tout sur Ramsès II et sur Toutankhamon, mais aussi sur la vie des égyptiens, une vie quotidienne qui est décryptée, alors dans les moindres détails, grâce à l'ingéniosité et au talent artistique des égyptiens, et avec un coup de pouce de l'histoire, quand même, et de la science. Petits, vite réalisés, ces talatades sont comme un journal télévisé de l'Egypte sous le règne d'Akhenaton. Le plus étonnant, c'est que les artistes ont laissé des indications de mouvements que l'ordinateur peut aujourd'hui reconstituer. Voici par exemple Pharaon à sa toilette. Et voici le travail d'un interprète. C'est presque du cinéma. Alors ce numéro de Secrets d'Histoire qui est diffusé ce soir sur France 2, c'est un des nombreux programmes qui sont diffusés dans ces prochaines semaines. France 5 proposera notamment un autre documentaire fascinant, ça sera jeudi, et ça s'appelle À l'aube des pyramides, que je vous recommande grandement également. – Nathalie, vous avez accompagné le président de la République, Emmanuel Macron, en Égypte. – Je vous confirme. – Et dans les conversations que vous avez eues avec lui… – Dans un voyage officiel, avec beaucoup de journalistes, tout au tour, c'est précis. – Oui, mais il a quand même fait des confidences sur Ramsès II, qui a eu une centaine d'enfants, de 100 femmes, il a régné 66 ans. – Ça vous fait rêver ? – Un beau modèle, non, pour un président de la République. – Alors, il a vécu surtout très longtemps, et c'était un des premiers propagandistes, c'est-à-dire qu'il a raconté, il a fait sculpter sur tous les bas-reliefs la fameuse bataille de Kadesh, qui est une bataille, donc il s'est attribué la gloire, il a raconté qu'il avait gagné, et il l'a mis sur les bas-reliefs, alors qu'en fait, me dit l'Égypte, le qui était à côté de moi dans l'avion, il n'a pas gagné spécialement. Donc il y a une forme de communication politique, avant la lettre, d'Abbou Simbel, qui rend Ramsès II extrêmement malin, et effectivement, il y a un règne, je parle sous votre contrôle, parce que je ne vais pas dire d'horreur, ou de choses fausses, il a eu un règne extrêmement long, et un rayonnement incroyable, outre le fait qu'il a mis des photos, des statues de lui, pardon, des photos, je devais apprendre, des statues de lui, dans toute l'Égypte, mais Emmanuel Macron n'a pas encore prévu de le faire en France, alors il y a un truc qui m'a échappé. – Pas encore, merci infiniment, en tout cas, vous restez avec nous, Florence Quentin, dans l'intimité de Tout-Ankamont, c'est chez First Edition. On passe maintenant au palmarès d'Antoine Janton. – Sous-titrage Société Radio-Canada